Musique Merci d'être venu cet après-midi avec un temps et une météo si belle. Je pensais que tout le monde restait sur le terrain des cafés. Alors je ne sais pas si les couleurs sont normales, on verra au fur et à mesure. Ça m'a l'air un peu jaune, mais on verra. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de la petite palette. Ça s'appelle Pluton, et puis d'une mission assez extraordinaire, ça s'appelle New Horizons, et j'ai eu la chance de participer à cette mission d'une équipe scientifique. Donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est déroulé, et puis quelques histoires scientifiques autour de ça, notamment ce qu'on a fait nous en France. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Incroyable. Alors, donc Pluton, je vais commencer mon histoire en 2006 avec le lancement de cette mission spatiale. qui s'appelle New Horizons. Donc c'est un gros lanceur, c'est une fusée Atlas 551, donc c'est avec tous les boosters, le plus gros lanceur qu'on pouvait s'offrir pour cette mission. C'est un lanceur de la taille d'Ariane, on peut mettre plus de 20 tonnes en orbite, plus de 20 tonnes dans l'espace. Et dans cette fusée, en fait, dans cette immense coiffe, on avait placé uniquement cette petite sonde, ce petit engin, vous voyez, qui fait 478 kilos. Alors en fait, on peut mettre plus de 22 tonnes dans l'espace avec cette fusée. Et l'idée, bien sûr, c'était d'utiliser toute la puissance pour non seulement aller dans l'espace, mais accélérer, accélérer, accélérer. Et on a fait de cet objet le plus rapide et jamais lancé depuis la Terre. Pour vous donner un exemple, une petite animation, New Horizons a passé l'orbite de la Lune en 9 heures, je vous rappelle, pour Apollo, c'était 3 jours, a rejoint Jupiter pour utiliser l'accélération, le champ de gravité de Jupiter pour s'accélérer en 13 mois. Par exemple, il y a une sonde d'entraînement autour de Jupiter qui s'appelle Juno, elle a mis 4 ans pour rejoindre Jupiter. Et puis, à peu près à la vitesse de 1 million de kilomètres par jour, elle a rejoint, elle s'est approchée de plus tôt qu'elle a rejoint, donc, il y a maintenant plus de 3 ans, le 14 juillet, Cocorico, les Américains ont utilisé Bastille Day, le jour de... le 14 juillet 2015. Alors, pour tous les projets comme ceux-là, il y a souvent un leader, quelqu'un de très charismatique qui a poussé cette mission, et dans le cas de cette mission, c'est particulièrement vrai. Vous avez un personnage qui s'appelle Alan Stern, qui a une sur-trentaine d'années, que vous voyez là, et qui est un personnage tout à fait particulier. Il n'est pas très grand, énormément d'énergie, beaucoup de charisme. Il avait été élu, il y a quelques années, une personne les plus influentes des États-Unis. Alors, à la base, c'est un... il fait le même métier que moi, c'est un chercheur en astrophysique des planètes, mais il a été un des leaders de la NASA, il a fondé plein de compagnie, c'est vraiment une énergie assez extraordinaire. Et depuis des années, depuis que je fais ce métier, je l'ai croisé dans des colloques, des réunions scientifiques, et je l'ai toujours vu pousser cette idée qu'il fallait envoyer une mission vers Pluton. Il y a quelques années, ce n'était pas évident, on avait les quatre planètes telluriques, vous savez, Mars, Mercure, Rénus, la Terre, puis ensuite les quatre planètes géantes, Jupiter, Saturne, etc. Et puis tout au bout, il y avait un petit objet bizarre, tout petit, Pluton, et il disait, il faut aller voir Pluton. Alors, il y a des arguments scientifiques, et souvent, il avait montré, depuis toujours, une image, c'est celle-ci. C'est un ensemble de timbres américains, vous voyez, et sur chacun de ces timbres, on voit une planète, donc Vénus, la Terre, Jupiter, etc. Et à côté de chaque planète, si vous arrivez à lire, vous avez la première mission spatiale qu'il a observée depuis l'espace. Donc, par exemple, Vénus, c'est la mission mariner et à chaque fois, bien sûr, ce sont des missions américaines. Et ce qui était fascinant dans cette collection d'imbres, pour tout américain, des cow-boys, c'est qu'il y avait marqué, Pluton, Not yet, Explore. Alors ça, c'est irrésistible, c'est l'argument du moment, il fallait y aller. Alors, il faut dire que Pluton, Not yet, Explore, puis on a mis une image d'artiste, il faut dire qu'on ne savait pas grand-chose de Pluton jusqu'il y a encore quelques années. Vraiment pas grand-chose. Alors, tout commence, d'abord, on a découvert Pluton que, il y a, en 1930, tout commence avec la découverte de Pluton par un personnage vraiment intéressant, Clyde Tombow, 24 ans, qui avait été embauché, donc on dit toujours que c'est un fils de fermier, c'est vrai, quelqu'un qui est d'origine paysanne, assez astucieux quand même, et qui avait été recruté après des années de recherche par des astronomes professionnels de ce qu'on appelait la Planète X, que Percival Lowell, qui avait fondé le Lowell Observatory dans l'Arizona, avait estimé être présent dans tel ou tel endroit. s'ils avaient décidé d'embaucher, on va dire, un CDD, qui n'avait pas de diplôme, enfin, il avait juste l'équivalent d'une licence, on va dire, il n'était pas docteur, etc. Ils l'avaient recruté pour faire ce boulot de recherche d'une planète possible. Ils s'attendaient à quelque chose de gros, finalement, ils ont découvert quelque chose de tout petit. Alors, des fois, on remet en question, on se dit, finalement, on a embauché un CDD, il a trouvé en utilisant le matériel, est-ce que c'est vraiment grâce à lui que la découverte a été faite ? Et en fait, quand on regarde les archives, oui, c'est vraiment grâce à lui. Il a été très astucieux, il a créé plein de techniques assez malignes pour observer Pluton et la découvrir. Peut-être que Pluton est très difficile à observer, s'il y a des astronomes, normalement, il y aura des astronomes amateurs. Je rappelle que c'est 50 000 fois moins lumineux que Mars, donc avec une magnitude visible de 14. Donc c'est quand même assez dur à voir. Alors, voilà comment il a découvert, vous savez le principe. On prend des photos à quelques jours d'intervalle, des champs d'étoiles, et puis on compare avec un système, on bascule d'une image à l'autre. À l'époque, il n'y avait pas l'informatique, c'est avec des miroirs et un cache. Et on peut voir que dans ce champ d'étoiles, un petit objet s'est très doucement déplacé, donc en six jours ici, entre le 23 janvier et le 29 janvier. Et cet objet, bien sûr, c'était Pluton. Après avoir calculé sa distance, son orbite, on se rend compte que c'est un objet incroyablement lointain, bien plus lointain de tout ce qu'on avait observé. On avait découvert Pluton. Ça, c'est en 1930. Alors, ça fait beaucoup de bruit. On avait nommé le chien de Mickey d'après son nom. Et le nom inverse, Pluton était Plutôt. Son nom, on dit Plutôt. Vous avez vu, on a nommé Plutôt en fonction du dieu des enfers, etc. Puis le chien de Mickey du nom Plutôt en l'honneur de la planète et non inverse. Ensuite, rien du tout. On n'observe rien, on n'observe peu les planètes pendant des années. Et puis, une découverte intéressante uniquement en 1978. Vous avez James Christie, ici, qui est vraiment le vrai découvreur, qui, en utilisant une fois un télescope, il dit, tiens, Pluton est à côté du système d'étoiles que je vais observer, je vais calibrer sur Pluton. Et il se rend compte que Pluton a une drôle de forme. Vous voyez, on voit à peine sur ces images. Mais on voit qu'il y a une espèce de bosse. Ce n'est pas tellement circulaire, ça devrait l'être. Et en faisant des observations répétées, il s'est rendu compte que la bosse se déformait avec une période régulière, tout simplement parce que Pluton n'était pas une seule planète unique. Il y avait une lune, une lune qui fait la moitié de la taille de Pluton, qu'il a baptisé Charon, et qui tourne autour de Pluton. Et on a appris rapidement, on a pu mesurer les périodes, on a fait des calculs, et on a compris que Pluton est un système avec une planète de 2400 km de diamètre, beaucoup plus petite que prévu, parce qu'à l'époque, on voyait tout de loin, on croyait que c'était un truc assez grand, et avec un satellite, c'est une lune, qui s'appelle Charon, qui fait la moitié de la taille de Pluton, et les deux tournent l'un autour de l'autre en 6,4 jours, en gros une semaine. Et ce qui est amusant, c'est que c'est un système où Charles, pour ceux qui ont, si vous vous souvenez, je ne sais pas, le programme premier ou terminale, le système tourne autour du centre de gravité commun. Il n'y a pas de... On ne peut pas dire que Charon tourne autour de Pluton, et que Pluton tourne autour de Charon, les deux tournent autour du centre de gravité commun. Alors c'est un système double comme la Lune, mais la Lune, elle, elle tourne autour du centre de gravité commun qui est à l'intérieur de la Terre. On est clair que le centre de gravité est à l'extérieur, entre les deux. Près de Pluton, bien sûr, qui est beaucoup plus massif, mais entre les deux. Donc tout ce système-là est assez incliné, il n'est pas du tout parallèle au plan de l'orbite, et le tout est assez incliné, vous le verrez tout à l'heure, donc ça fait qu'il y a des climats assez extrêmes, on n'y reviendra. Donc, une petite note pour dire qu'un an sur Pluton, c'est loin, c'est 248 ans terrestres, donc il faut un an pour que parfois toutes les saisons, et c'est une orbite très excentrique. Au plus proche, Pluton s'approche à 30 unités d'astronomie, 30 fois les distances Terre-Soleil, et puis s'éloigne beaucoup plus loin à 50 unités d'astronomie. Par chance, les dernières années correspondaient à une période où Pluton était plutôt loin. Si on avait voulu faire cette mission dans 50 ans, Pluton aurait été beaucoup plus loin, il reste longtemps là-bas, après les lois de Kepler, il reste très très longtemps, à environ 50 unités d'astronomie. Alors, quelques années plus tard, on a pu démontrer que non seulement il y avait Pluton et Charon, mais en plus, grâce au télescope Hubble, qui est vraiment très précis, on a pu détecter progressivement la présence de deux assez gros satellites, on a appelé Hydra-NX, qui font à peu près une cinquantaine de kilomètres de diamètre, puis ensuite, pendant la croisière de la mission de New Horizons, l'équipe de New Horizons a continué à observer le système avec Hubble et a détecté deux autres satellites, Kerberos et SX. Ce qui fait qu'on a un système avec Pluton, Charon et quatre petites lunes qui tournent autour de tout ça, on y reviendra. New Horizons n'a pas découvert de plus, donc on avait compris à peu près le système à l'époque. Maintenant, qu'en est-il de Pluton ? Avant 2015, les meilleures images qu'on avait de Pluton, avant le traitement, c'était ça. Les meilleures images c'est avec le télescope Hubble, et vous voyez que on ne sait pas trop ce qui se passe sur un corps comme ça, sur un monde comme ça. Alors je dis ça, je suis un peu de mauvais soin, parce que c'est vrai qu'avec l'imagerie, la chose qui semble le plus facile, on ne voit pas grand-chose, mais les astrophysiciens sont plus malins que ça, ils ont plein de techniques pour essayer de comprendre ce qui peut se passer sur un monde comme ça. Et si vous voulez, on peut se dire que ce qu'on a fait là, c'est un peu ce qu'on fait maintenant sur certaines planètes autour d'autres étoiles, des exoplanètes. On utilise des techniques astucieuses pour essayer de comprendre ce qui se passe, même si on ne peut jamais les voir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour explorer Pluton depuis la Terre avant New Horizons ? Vous allez voir, on parle de spectroscopie de surface, occultation de Terre et de spectroscopie de l'atmosphère. La première chose, c'est que si, et ça on a commencé vraiment à bien le faire dans les années 90 et 2000, si vous prenez un télescope, c'est le CFHT, donc c'est Hawaï, vous regardez Pluton en faisant la spectroscopie, donc on regarde finement toutes les couleurs possibles notamment dans le proche infrarouge, donc l'œil humain n'arrive pas à voir ça, eh bien on voit plein de rays de spectres, vous voyez, et ces rays révèlent que même si on ne voit pas la surface, que cette surface est couverte en partie de glace d'azard, d'un petit peu de méthane et d'un tout petit peu de monoxyde de carbone, c'est haut. On peut aussi mesurer la température de la surface et on se rend compte que la température de la surface c'est moins 235 degrés Celsius. Et donc comme c'est très très éloigné du Soleil, on reçoit mille fois moins d'énergie que la Terre, donc évidemment il fait très froid. Et donc on comprend, on a compris rapidement que comme il y avait ces glaces, à cette température-là, eh bien il devait y avoir des gaz en équilibre avec les glaces et il devait y avoir une atmosphère. On a compris ça dès les années 80-90. Ensuite, on a utilisé une autre méthode très astucieuse, juste pour dire que pour faire ce genre d'étude-là, notamment la spécialiste de la surface de la surface de la surface et bien on a des spécialistes français qui font ça, notamment un spécialiste qui est d'ailleurs membre de l'équipe New Horizons qui s'appelle Bernard Schmitt et qui a vraiment écrit les articles principaux sur qu'est-ce qu'on pouvait imaginer sur Pluton avant. Autre méthode, c'est ce qu'on appelle l'opuste de la situation stelaire. Donc là, cette fois-ci, c'est une autre astuce. On prend un télescope, on observe une étoile et quand on regarde, on fait des calculs, on se rend compte que l'étoile va passer derrière Pluton. On voit à peine Pluton, vous voyez en bas à droite la petite animation, c'est un peu accéléré, c'est ce qu'on voit, alors c'est un gros télescope de 8 mètres, on voit l'étoile qui scintille mais elle a disparu et vous allez la voir doucement réapparaître parce que là, on ne la voit pas parce qu'elle est cachée par Pluton. La Terre se déplace et tout d'un coup, hop, l'étoile réapparaît. Mais quand on observe très finement, malgré le scintillement, le fait comment l'étoile disparaît, il faut se rendre compte qu'il y a pas mal de rayons de venus de l'étoile qui passent à travers l'atmosphère, s'il y en a une, de Pluton. Ces ions sont réfractés, leur angle est changé par la perte de l'atmosphère et les astrophysiciens, très astucieux, arrivent à remonter avec grande précision à la structure de l'atmosphère, à la densité et même parfois à mesurer les vents. Il se trouve que on a un spécialiste mondial de cette méthode, il est français aussi, c'est Bruno Sicardi, c'est un collègue qui est à l'Observatoire de Paris et qui a fait la plupart des mesures de référence sur l'atmosphère de Pluton avant New Horizons. Alors, qu'est-ce qu'il a montré, par exemple, on arrive, vous vous rendez compte, à cette distance-là, juste en regardant l'étoile disparaître, on arrive à peu près à estimer le profil de densité et donc le profil de température pour faire simple. Et donc là, vous avez le genre de mesure qui a été obtenue, vous voyez un profil de température avec la température en bas et l'altitude en ordonnée. Et donc, ce que l'on voit, c'est quelque chose d'assez frappant, c'est qu'on a une atmosphère qui est froide, elle est autour de moins de centaines, 100, 120 Kelvin, c'est-à-dire moins 170 degrés Celsius, donc c'est froid, mais elle est beaucoup plus chaude que la surface pour laquelle, je vous rappelle, on a mesuré une température de moins 235 degrés. Donc, on a une atmosphère très particulière qui est beaucoup plus chaude que la surface. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est comme si on avait une stratosphère juste au-dessus de la surface. Alors, pourquoi c'est ça ? On a rapidement compris. Tout simplement, la surface, elle, elle rayonne dans l'espace, elle se refroidit très fort, elle reçoit très très peu de rayonnement du Soleil, donc il fait moins de 235 degrés. Et l'atmosphère, qui est juste au-dessus, elle, elle est assez, je vous ai dit, je vous ai mentionné qu'elle est essentiellement composée d'azote, avec à peu près une pression à la surface de 1 pascal, vous vous souvenez, 1 pascal, ça fait 100 000 fois moins que sur Terre, c'est une atmosphère assez fine, mais quand même, c'est une vraie atmosphère. Et il y a des, dans cette atmosphère d'azote, il y a du méthane, et le méthane absorbe les photons du Soleil, absorbe les rayonnements du Soleil, donc ça chauffe l'atmosphère. Mais comme il n'y a pas grand-chose d'autre que de l'azote et du méthane, il n'y a rien pour refroidir cette atmosphère. Sur Terre, par exemple, l'atmosphère refroidit parce qu'il y a beaucoup de CO2 et ça rayonne dans la froid rouge terroi, bon, je ne vais pas détailler. En tout cas, il n'y a rien, et donc ça fait une atmosphère chaude et qui est beaucoup plus chaude que la surface. Et tout ça, on le savait déjà avant New Horizons et ça a été confirmé. On n'était pas sûr, mais New Horizons a confirmé ça. Enfin, il y a une troisième méthode. Si vous avez la chance d'avoir un très gros télescope, par exemple le Béredaït télescope, vous savez, c'est un télescope de 8 mètres et par un des plus puissants du monde, vous mettez un fantastique instrument derrière pour faire la spectroscopie très fine, donc vous voyez l'engin, c'est des trucs qui font 2 mètres de large, etc. Et vous pouvez réussir à mesurer chaque photon, à chaque longueur d'onde de manière tellement fine que malgré la distance de Pluton, vous pouvez détecter la présence de gaz dans l'atmosphère, c'est ce qui a été fait. Donc là, par exemple, on a détecté la quantité de méthane et on a fait ça assez récemment. Et là, il y a un seul grand spécialiste au monde et il est encore français. C'est Emmanuel Lelouch, un observateur de Paris, qui a fait toutes ces mesures et qui a fourni les mesures de référence qui a permis de déterminer que, on avait une pression autour d'un pascal, je vous l'ai dit, donc 100 000 fois moins sur Terre, 1,5% de métal, un tout petit peu de monoxyde de carbone, voilà ce qu'on savait déjà. Donc, on avait déjà appris des choses avant du raison. Bon, je dis ça, mais pour ce qui concerne la géologie, rappelez-vous, on n'en sait rien, on ne savait rien du tout. On se posait même la question de savoir si, étant donné que c'était une planète comme ça qui était deux lunes, Pluton, qui tourne autour de Charron, Charron qui tourne au Pluton, le tout est figé depuis des milliards d'années, il n'y a aucune source d'énergie pour la géologie, on se demandait si tout n'allait pas être qu'un gros bloc de glace, complètement mort, dont la géologie ne serait plus que contrôlée par les pâques de temps en temps, de cordes, de météorites, vous voyez, et qu'elle ressemblerait peut-être à Réa, vous voyez, ça c'est un satellite de Saturne, il n'y a plus de géologie du tout, tout ce qu'on peut voir c'est des impacts, un peu comme sur la vie, mais encore plus mort, il n'y a vraiment rien du tout que ça. Bon, on se demandait, on se posait aussi la question de savoir si ça ne ressemblerait pas à un corps qui ressemble un peu, on savait qu'il ressemblait un petit peu à Pluton, qui est un satellite de Neptune qui avait été révélé par la mission Voyager en 1988 et qui s'appelle Triton. Voilà, à part sans Triton, vous voyez là, une calotte, on pense, de glace d'azote avec des... ça ressemblait un peu à Pluton, en théorie, mais on ne savait pas à quoi s'attendre. Donc, grand suspense pour ce qu'on allait découvrir, on ne savait rien d'autre que ça, ce qu'allait découvrir New Race. Alors, nous voilà, on a, après des années de croisière, pendant laquelle d'ailleurs, on a complètement été un centre, on a mis ce qu'on appelle en hibernation, donc un grand suspense le jour où on l'a rallumé, on l'avait mis en hibernation, elle devait se rallumer toute seule, se tourner vers la Terre et dire, coucou, je suis réveillé. Donc là, c'était en avril 2015, en février 2015, pour être honnête, et ça s'est bien passé, elle s'est réveillé, après des années sans tout fonctionner. Et puis, elle a commencé à s'approcher de Pluton, encore une fois, à la vitesse d'un million de kilomètres par jour, et puis on commence à avoir des premières images autour de ce mois d'avril 2015. Alors, avant de montrer ça, un mot sur la sonde elle-même, je vous l'ai montré tout à l'heure, quand elle était dans la coiffe, donc c'est un engin, ça fait la taille d'un piano, c'est 478 kilos, qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? Première chose, vous voyez bien sûr, vous avez un corps central avec plein d'électronique dedans et du carburant, ce qui dépasse en haut, bien sûr, c'est une grande antenne, une grande antenne pour communiquer avec la Terre, sur Terre d'ailleurs pour communiquer avec l'élection s'il faut d'énormes radiotélescopes de 60 mètres, tellement elle est loin, bien sûr, le signal met des heures, 4h30 quand elle s'approchait de Pluton, allez, 4h30 retour, 9h pour communiquer avec elle, et puis un certain nombre de... Ah ou là, vous avez aussi cet impadis ici, comme vous avez remarqué, c'est un satellite, mais il n'y a pas de panneau solaire, pourquoi ? Parce qu'on est tellement loin du soleil qu'il n'y a pas d'énergie solaire, donc dans cet impadis, on a mis du plutonium, donc c'est de plutonium qui chauffe, et puis on transforme cette chaleur en électricité, et c'est comme ça qu'on alimente tout l'engin, et puis sinon, vous avez là, vous avez toute une liste, c'est les instruments scientifiques, vous avez par exemple une caméra noir et blanc avec un gros zoom qu'on appelle l'orée, pour faire des images de la surface, vous avez une caméra plus grand-angle qui fait des images couleur et de la spectroscopie, comme je racontais tout à l'heure, et puis un certain nombre de spectromètres et de techniques pour essayer de mesurer tout ce qui se passe sur Pluton. Alors, donc, quelques mois avant le mois de juillet, donc avant la rencontre, on commence à avoir des premières images, notamment avec cette caméra avec le gros zoom, la caméra l'orée, on est là le 18 avril, l'autre 18 avril, et puis on peut faire une petite animation, et on voit, vous voyez, Pluton et Charon qui tournent l'un autour de l'autre, vous arrivez à voir de loin, on est encore à 105 millions de kilomètres, donc c'est loin, c'est quasiment, c'est beaucoup plus loin que Mars quand on l'a vu cet été par exemple, c'est deux fois plus loin que Mars cet été, et on s'approche, à 75 millions de kilomètres, ça y est, on commence à pouvoir faire des images en noir et blanc meilleures que ce qu'on avait obtenu avec Hubble, et on continue à s'approcher, à un moment donné, on est tellement proche qu'on peut commencer à faire des images couleur, donc là, on est le 3 juillet 2015, on est encore à 12 millions de kilomètres, et puis on se prépare pour le grand survol, donc là, on est le 3 juillet, et le 4 juillet, jour férié aux Etats-Unis, c'est la fête nationale, il arrivait quelque chose de terrible, New Horizons est tombée en panne, elle marchait parfaitement, elle est complètement conçue pour être pleine de redondance, c'est-à-dire que s'il y a une panne, il y a toujours un système de secours, elle est très très bien conçue, New Horizons, jamais aucun système n'avait été utilisé comme secours, et le 3 juillet, 9 jours avant le survol, panique générale, tout le monde est en train de profiter d'un barbecue, puisque c'est la fête nationale, tout d'un coup, coup de fil, ah, panique, la sonde ne marche plus. Or, c'était vraiment une panique parce que pour commencer à débuguer les problèmes possibles, eh bien, je vous rappelle, il faut 9h, 4h30 pour envoyer un signal, par exemple, pourquoi tu ne marches pas ? Et la réponse, c'est je ne sais pas, et donc ça, c'est 9h. Donc, grosse panique, on va, la première ligne qui est en première ligne, je vous la montre ici, c'est Alice Baumann, vous voyez, si vous arrivez à lire, c'est marqué Mom, Mom, c'est la, il y a un jeu de mots parce que tout le monde appelle Mom, en ce sens, c'est la maman de la mission, mais c'est la Mission Operation Manager, donc c'est l'ingénieur en chef, c'est une femme, qui s'occupe vraiment de l'aspect technique et surtout de l'aspect trajectoire et technique de la mission. Bon, on comprend rapidement que l'ordinateur de bord a reçu des commandes alors qu'il n'ait pas terminé la tâche précédente, il était en train de compresser des données, et dans ce cas-là, il était, cette conception équitable qui devait rebouter par sécurité, se mettre ce qu'on appelle dans le German safe mode et attendre des instructions. Alors on a pu comprendre ça assez facilement parce qu'on a pu reproduire, on a l'équivalent du satellite de la sonde à l'endroit où on fait les commandes, alors pour ceux qui sont très connaisseurs, cette question n'était pas contrôlée depuis le Jet Propulsion Laboratory en Californie comme la plupart des missions, elle était à l'APL, donc c'est à Ballard-Yves-Washington, à l'O-Ray, au John Opskins-Lamarkovic, où il y avait tout cet engin-là, et donc ils ont pu faire des tests, comprendre ce qui se passait et envoyer les bons de commandes. Mais la réparation a vraiment été terminée que juste peu avant le survol. Arrive enfin le jour du survol, le 14 juillet. Alors là, c'est quand même une aventure particulière parce qu'évidemment, on ne peut pas s'arrêter. La sonde arrive à une vitesse relative de presque 14 km par seconde, je vous rappelle, 1 million de km par jour. Donc si on voulait arrêter la sonde, par exemple, pour la mettre en orbite ou même se poser sur Pluton, il aurait fallu qu'elle emporte, que la sonde emmène sous le bras, si vous réfléchissez bien, à 14 km par seconde, il faut quasiment une fusée Soyouz pour se freiner comme ça. Donc, impossible. Donc la sonde continue à fond les manettes, si vous voulez. Et sa trajectoire est très bien conçue. Elle passe à 12 500 km de Pluton, d'abord. Alors vous voyez qu'on arrive par le... Non pas du tout par la tranche, comme souvent dans l'émission spatiale, mais on arrive presque... On passe à travers du système en arrivant par au-dessus. La sonde passe très vite près de Pluton et elle est conçue pour passer dans le cône d'ombre derrière Pluton, de manière à voir le Soleil se coucher à travers l'atmosphère puis se relever, et faire la même chose derrière Charleau. C'est vraiment à la seconde près. En plus, on s'est débrouillé pour que la... C'est souvent le cas, mais là, pour que la Terre et le Soleil soient particulièrement à côté d'un de l'autre, ce qui fait que quand on passe dans le cône d'ombre de Pluton, en plus, le signal radio va passer à travers l'atmosphère de Pluton quand on se passe derrière puis quand la Terre réapparaît vue de la sonde, on va voir le signal radio passer à travers l'atmosphère à nouveau, donc deux fois. Donc voilà comment la trajectoire a été conçue. On passe à 28 900 km de Charleau, donc un peu plus loin, tout ça, on l'observe. Mais la grande difficulté, c'est que tout ça va très très vite. Très très vite. Il faut donc programmer, là je monte une version accélérée, programmer la sonde sans se tromper du moindre dixième centième de degré pour qu'elle fasse telle photo, telle photo, telle mesure, inspecte par lit et tout ça est programmé à la seconde presse. C'était une préparation extrêmement fascinante à suivre. J'étais très impressionné par mes collègues américains et une petite équipe en plus et qui a vraiment répété ça, vérifié ça et puis ensuite, le 14 juillet, il n'y avait aucun moyen de contrôle. On laisse la sonde se débrouiller toute seule pendant plus de 24 heures. Elle travaille et puis on croise les doigts pour que tout se fasse bien. Alors on croise les doigts parce qu'il y a plusieurs problèmes qui peuvent arriver. Alors on déchire parce que ça vous rend fou. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent arriver. Le premier, c'est qu'elle peut retomber en panne. Elle est censée faire tellement de choses qu'il y a la moindre erreur dans la gestion d'ordinateur, elle risque de tomber en panne. Bon évidemment, on a changé le programme de manière... Enfin, c'était déjà comme ça. On a changé le programme de manière à ce que même si elle sature à un moment donné, elle continue. Elle ne s'arrête pas, elle ne fasse pas. Oh, qu'est-ce que je fais ? Donc, elle continue. Deuxièmement, vous voyez que c'est un système très riche. Vous voyez, si vous avez compris, ce gras, vous avez plutôt au milieu, charron, et puis les quatre, ça t'est... On se demandait s'il n'y avait pas d'autres grains, des poussières. Et une poussière toute petite que l'on percute à 14 kilomètres par seconde, ça volatilise, ça fait exploser totalement la sonde. Alors, il y a eu toute une stratégie pour évaluer s'il y avait des poussières. On n'en a pas vu, on était confiant, mais il y avait du suspense. Et puis enfin, il fallait que tout marche bien. il ne fallait pas qu'il y ait une petite erreur qui fait que toutes les photos soient prises avec un décalage de 10 degrés. Ça aurait été catastrophique. Donc, grand suspense, on arrive... Donc, le grand moment pour la mission, finalement, ça a été, après plus de 24 heures en autonomie totale, New Horizons était programmé à une heure très précise pour se tourner vers la Terre, tourner son antenne et commencer à transmettre des informations. Et donc, on savait exactement, à la seconde près, quand est-ce que New Horizons allait se tourner vers nous. Si elle n'avait pas de la nouvelle, elle s'était mort. Et puis, surtout, ce qui était bien, c'est que dans les toutes premières informations qu'elle envoyait, c'était le degré de remplissage de ses mémoires. Si tout s'est bien passé, les mémoires devraient être remplies, pleines de données. Et c'est ce qu'on a vu. Donc là, je vais vous montrer un petit film du moment, le sommet de l'émotion d'une mission spatiale quand la sonde se tourne vers nous. Et donc, vous voyez Alice Baumann, on se déparait par là, ça c'est le député, donc l'assistant pour la mission operation. Et c'est elle qui regarde le signal, c'est déjà bon, le signal Doppler arrivé puis informé de ça, ça s'est bien passé. C'est un grand moment, un peu l'équivalent quand les astronautes se posent sur la Lune ou la sonde Curieus dispose sur Mars. C'était un moment immense avec un suspense incroyable. Donc là, on est dans la Bolleire Washington au John of Skills Laboratorio. Et là, vous n'avez pas de chercheurs là-dedans, les chercheurs sont dans une autre pièce, là ce sont les équipes techniques. Et puis vous avez la presse et beaucoup d'invités dans une autre pièce à côté que vous entendez en fait, c'est que vous entendez. Voilà. Là, vous voyez la fille de Clyde Tombaugh le premier rang. Et alors, tout de suite, immédiatement, la sonde transmet les images qu'elle a récupérées, en particulier, un nouveau monde qu'on n'avait jamais vu et comme ça, pouf, rapidement, on reçoit les premières images de ce monde. Tout était programmé pour recevoir une espèce de sélection, un « best of » des images. Pour vous dire, vu la distance, vu l'antenne qu'il y a et la puissance électrique, la sonde n'a pas récupéré énormément de données, environ 6 gigas, donc ça tiendrait dans n'importe quelle clé USB de nos jours, mais il faudra presque un an pour qu'on récupère toutes ces données. Le débit est tellement lent. Néanmoins, au début, on a pu récupérer quelques données compressées et rapidement, on a eu cette image que vous avez tous déjà vue, je pense, donc Pluton, révélée par New Horizons, qui a surtout vu un hémisphère. De l'autre côté, on l'a vu, mais quand on était trois jours avant, puisque la planète tourne en trois jours et demi. Et donc, trois jours avant, on était à 3 millions de kilomètres, on a pu faire des images de l'autre côté, mais beaucoup moins nettes que de ce côté-ci, donc vue par New Horizons. Alors, vous avez un cœur au milieu. Moi, je vois un cœur, d'autres voient autre chose. C'était très populaire à une époque. Plutôt, vous voyez, vous êtes d'accord ? Bon, c'est un cœur quand même. Alors, c'était quand même une surprise étonnante, on n'avait pas la moindre idée. Pour vous donner un petit peu de la géométrie, vous voyez, cette planète est marronnasse. J'en reviendrai un petit peu à les marronnasses parce que le méthane dans l'atmosphère que j'ai vu tout à l'heure, quand il est exposé, on vient de l'ultraviolet, il a tendance à faire du plastique, des suies qui tombent à la surface. Il recouvre un petit peu tout. Des fois, il y en a beaucoup quand c'est noir et puis tout est un peu marronnasse. On change, les chercheurs ont l'habitude de changer un petit peu les couleurs pour augmenter les contrastes pour qu'on voit un petit peu mieux la surface. Autre chose, vous voyez, on a l'impression de voir l'hémisphère entier. En fait, Pluton est assez incliné. L'axe de rotation de Pluton est très incliné. On est là au milieu du printemps nord. Vous voyez l'hémisphère nord. Et pour vous dire, ce que vous voyez là, c'est essentiellement la calotte polaire nord et l'équateur, c'est la ligne épaisse en bas. On ne voit pas beaucoup l'hémisphère sud qui est dans la nuit polaire permanente à ce moment-là. Voilà une carte globale de Pluton. Je vous ai dit, on a surtout un hémisphère qui est bien résolu et puis l'autre hémisphère qui est un petit peu plus flou. Ce qui est formidable quand on est dans une relation à une petite équipe qui arrive comme ça près d'une mission, c'est que dans une mission d'exploration, un peu comme on faisait en Antarctique, si vous voulez, il y a quelques dizaines d'années, eh bien, c'est qu'on doit nommer tout. Donc, l'équipe s'était bien organisée. Avec la NASA, il y a eu un site web qui était organisé pour faire un appel à idées pour nommer les différentes choses que l'on pouvait voir. Donc, sur la base de ces sites web, on a pu donner des noms. Je vais zoomer un petit peu, vous égalez mieux. Les noms, il y avait différents thèmes proposés. D'abord, comme pour Pluton, Charon, Styx, il y avait le thème du monde des ténèbres pour nommer les choses. Mais on n'est pas resté à la mythologie grecque. Par exemple, pour ceux qui connaissent, vous avez ici toutes les zones sombres, on les appelle Reggio, et donc c'est à la zone de Cthulhu, c'est dans les romans de Lovecraft. Peut-être que vous connaissez mieux, là, vous avez Balrog Makula, c'est le nom de Balrog, je pense, la mythologie au sens large. Vous avez aussi comme thème l'exploration avec deux grands thèmes, d'une part les explorateurs et puis les missions spatiales. Alors, si je zoom un peu, vous voyez par exemple, je reviendrai la zone la plus importante de Pluton, on en revient, c'est Spoutnik. À l'époque, on disait Spoutnik Planum, on en repartit, on disait Spoutnik Panissiat. Et c'est le nom des missions spatiales. Il y a Spoutnik, vous avez Voyager, Pioneer, Viking, voilà des noms de missions spatiales qui ont précédé New Horizons pour les honorer. Ce qui est amusant, c'est que l'endroit le plus important, l'endroit phare, la vedette, entre guillemets, géologique de Pluton, c'est Spoutnik Planissiat. Et à dessein, mes collègues américains ont quand même décidé de nommer cette zone-là du nom de Spoutnik parce que c'était le premier satellite et pour honorer cette première mission, même si c'était une mission soviétique. Il y a des babakous dans la mission. Des gens un peu rebelles, pas trop Trump, si vous voulez. Donc, on a voulu honorer l'URSS. Donc, ça c'est Spoutnik Planissiat. Un mot pour vous dire qu'il y a aussi des noms d'explorateurs. Alors, par exemple, vous avez le nom de Norgay et Hilary. Hilary Montez, Norgay, le Dancing Norgay, ce sont les premiers hommes qui ont grimpé à Everest, par exemple. Et vous avez quelques Français là-dedans, enfin, pas beaucoup. Vous avez Cousteau-Rubus, vous savez que Jacques-Yves Cousteau le nom Cousteau est très célèbre aux Etats-Unis. Et vous avez une autre, un autre nom de française, ici, vous n'arrêtez peut-être pas à lire, c'est Barré-Montez. Parce que c'est qui est Jeanne Barré ? Incroyable, une Française. Bien plus connue aux Etats-Unis qu'en France. Jeanne Barré, c'est la première femme qui a fait le tour du monde en bateau. Elle s'est édixée en homme pour aller avec son amant sur la question de l'apéro, je crois. Et donc, elle a fait le tour du monde en bateau. Et il y a eu un livre sur elle aux Etats-Unis, elle est venue assez célèbre, tout. Et donc, on lui a donné le nombre d'une montagne sur Pluton. Alors, surtout, là, c'est le nom, surtout, il faut ensuite essayer de comprendre ce monde, cette géologie très complexe, des montagnes, des plaines toutes couvertes de glace, très lisses, des grands glaciers de méthane, des grands glaciers d'azote, si je veux dire, et il faut essayer de comprendre tout ça et ça a été une aventure assez extraordinaire de devoir, en partant de zéro, interpréter tout ce qu'on voyait. Alors, d'abord, une première chose, c'est quelque chose qu'on savait déjà et qu'on a pu confirmer avec la spectroscopie, c'est que toutes ces zones-là, montagneuses, toutes ces montagnes, qu'est-ce qui constituent les cailloux sur Pluton ? Eh bien, c'est pas du caillou c'est de la glace d'eau. Il se trouve que quand on calcule la densité de Pluton, on se rend compte que le manteau extérieur sur plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur sur Pluton, c'est de la glace d'eau, mais à moins de 135 degrés, la glace d'eau, ça se comprend en tant que du caillou, ça ne se défend pas, c'est pas de glacier, ça fait des falaises, ça fait des cailloux, ça fait ce que vous voulez, mais ça ne fait pas de glacier qui coule. Donc, toutes les montagnes, toutes les fractures sont constituées des glaces d'eau. Quand on analyse en détail, on voit qu'il y a de nombreuses fractures quand c'est pas recouvert de glace, et donc finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une géologie bien plus active que l'on pensait. Vous vous souvenez, je vous ai montré, je pensais que c'était une planète morte, pas du tout, il y a plein de fractures partout. Et pourquoi il y a ces fractures ? Eh bien, le scénario est suivant. On imagine que quand Pluton s'est formé, donc elle était très riche en eau, je vous ai dit, et il y avait, ou il y avait peut-être toujours, toute une partie de l'eau en profondeur qui était sous forme liquide. Lorsque doucement la planète surfroidit, elle passe, l'eau gèle, elle passe de la phase liquide à la phase solide, et vous savez, quand l'eau gèle, elle se dilate, elle grossit, ça fait casser les bouteilles par exemple dans un congélateur. Eh bien là, ça fait casser la croûte, et donc on a une planète avec de nombreuses fractures à cause du fait que certainement, l'eau en gelant s'est dilatée et a fracturé la croûte extérieure qui était déjà gelée, qui est constituée de glace d'eau. Mais ce qui est surtout amusant sur Pluton, c'est tout ce qui est lié au glacier, et en particulier la partie gauche du cœur qui s'appelle Sputnik Planitia, et qui est un glacier d'azote solide qui fait plus de 2000 km de long et de large, et qui est quand même assez impressionnant. Quand on regarde en détail, on se rend compte que la surface du glacier, même à des grandes échelles, est structurée avec des formes polygonales comme ça. Vous avez des espèces d'hexagones, regardez l'échelle en bas, 50 km, donc vous avez des espèces de structures qui font plusieurs dizaines de kilomètres de côté, je ne sais pas si vous les voyez mieux là, et qui sont quand même assez intrigantes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et rapidement, un modèle a dominé des discussions et a pu être ensuite démontré par, disons, calcul numérique, c'est tout simplement que vous avez là ce glacier, il fait plusieurs kilomètres d'épaisseur, peut-être 5, 10 kilomètres d'épaisseur, c'est de la glace d'azote et la glace d'azote, contrairement à la glace d'eau, à cette température-là, donc qui fait moins de 235 degrés Kelvin, la glace d'azote, donc l'azote solide, elle est un peu molle, quand elle est chauffée par en bas, elle se dilate un peu et ça fait des cellules de convection. Alors, les vitesses sont lentes, on parlait de quelques centimètres par année de Pluton, mais ça suffit à faire, il y a de la glace chaude qui monte, la glace froide qui plonge et doucement, ça fait cette espèce de structure en hexagone, c'est donc une convection solide dans la glace d'azote. Alors, on a vu de toute façon, comme sur Terre, mais à une échelle beaucoup plus froide, tout autour de ce glacier, il y a des glaciers d'azote qui coulent des montagnes vers l'intérieur du glacier ou à d'autres endroits, le glacier est plus épais et les glaciers coulent de l'intérieur du glacier vers les montagnes. Alors, ce qui est très beau, c'est que bien sûr, tous ces glaciers d'azote, comme sur Terre, vous savez que le plus beau paysage qu'on voit sur Terre, quelque part, c'est souvent les Alpes, le Yosémite, le Groenland, vous avez des grands glaciers de glace d'eau qui ont sculpté des falaises et on a la même chose sur Pluton. J'aime beaucoup cette image, c'est une toute première qu'on a reçue, quasiment le premier jour, le 15 juillet, on a reçu cette image, vous avez le glacier d'azote ici et là, c'est la grande câble de glaciaire d'azote et là, vous avez des glaciers qui ont sculpté ces montagnes et en regardant les ombres, on peut se rendre compte que vous avez partout toutes ces montagnes, ce sont des falaises qui font plus de 5000 mètres de haut. Donc c'est des trucs assez gigantesques et très magnifiques. Alors ça évoque quoi ? Pour moi, au début, je me suis dit, tiens, ça évoque ces zones où il y a des grands glaciers qui coulent et qui sculptent les montagnes et qui font ce qu'on appelle des lunataks. Par exemple, l'Est du Groenland, pour moi, une des plus belles régions du monde. Je ne vais essayer d'y aller, mais c'est très beau. Mais en fait, j'ai souvent utilisé cette analogie dans d'autres conférences attentivement sur le côté du glacier d'azote. Vous voyez, on voit ici des massifs de montagnes. Ce sont des massifs de glace d'eau. Si je zoome un peu, on voit, c'est un espèce de réseau de montagne. À nouveau, ce sont des montagnes qui font plusieurs milliers de mètres de haut. Mais quand on regarde attentivement, on se rend compte que ce n'est pas l'image classique qu'on a sur Terre de socles rochers entourés de glaciers qui les sculptent. Non, non, non. On se rend compte que ces blocs de glace d'eau qui font 5000 mètres de haut flottent en fait sur l'azote. On le voit mieux ici à droite, donc sur la partie est de la côte glaciaire. Regardez bien. Vous avez des glaciers qui coulent et on voit que, vous voyez, des véritables collines. Tout ça, je ne sais pas si je peux encore zoomer un petit peu. Non. Vous voyez que ces glaciers ont tendance à se rassembler là où la glace d'azote plonge dans ce système de cellules convictives. D'accord ? Et tout simplement, ce que vous avez là, c'est que vous avez des véritables icebergs de glace d'eau. La glace d'eau est plus légère que la glace d'azote. Donc vous avez des montagnes de plusieurs milliers de mètres de haut qui flottent sur l'azote et qui se concentrent là où la glace d'azote plonge. Elle reste coincée là, elle forme des espèces de... Elle s'accumule dans des clusters, on dirait l'anglais. Elle s'accumule au coin là où la glace d'azote plonge et puis ça forme cette géologie sans équivalent sur Terre avec des énormes icebergs de glace d'eau qui flottent sur... donc de cailloux qui flottent sur la glace d'azote et qui se rassemblent et qui font une géologie vraiment bizarre. Alors, prenons un... Faisons un peu en arrière. Je vous rappelle que ce petit planitia, c'est la grosse calotte de glace d'azote au milieu de Pluton, sur la partie gauche du cœur. Mais, rapidement, c'est aussi poser une question qu'est-ce qu'elle fait là, cette calotte d'azote ? Je vous rappelle, sur Terre, généralement, quand on voit une calotte de glace, c'est au pôle et en altitude. Ou en altitude. Pour ce qui est de ce petit planitia, c'est vraiment l'inverse. D'une part, elle est à l'équateur, au lirien, et puis, elle est au fond, on a pu faire une carte topographique en utilisant des images stéréo, en utilisant des paires d'images décalées, et on s'est rendu compte que ce petit planitia correspond en fait est au fond d'un grand bassin. Et c'est là où toute la glace d'azote s'est accumulée. Pourquoi ? Alors, pour répondre à cette question, en fait, il a fallu faire des calculs. Et ça, c'est nous qui avons pu faire ça. Je vous montre là le résultat d'un travail qu'on a fait avec un étudiant qui s'appelle Tanguy Bertrand. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, les calculs, je vous ai fait une petite énovation, on prend la planète, on la représente, c'est comme dans tous les calculs d'ordinateurs, on la représente par une grille, et en chaque point, on va calculer l'énergie solaire qui est reçue en fonction de la saison, de la durée de l'heure du jour, etc. On calcule la température à la surface, dans le sous-sol, tout ça, ce sont des équations très simples, et puis en fonction de ça, on regarde si la glace est plus ou moins stable et où est-ce qu'elle va stabiliser. Comme je vous le disais, j'ai fait des calculs qu'on a fait avec Tanguy Bertrand qui a soutenu sa thèse il y a quelques mois, vous voyez derrière le fameux Alan Stern, vous voyez, très impressionné par le résultat, et qui, et alors ces résultats, qu'est-ce qu'ils ont montré ? Je vais vous montrer juste, c'est un peu scientifique, mais je vous montre un peu à quoi ça ressemble par exemple, vous voyez ici une carte de Pluton, et on a fait une hypothèse, donc on représente vaguement la topographie, vous voyez, ça représente le bassin ce petit panicien, les montagnes sur le côté, etc. Et puis on prend dans cette planète virtuelle qu'on a créée, on la recouvre d'un mélange de glace d'azote, de glace de méthane, et puis quand il n'y a rien, en marron c'est le sol nul, je ne sais pas si au fond vous n'allez peut-être pas lire, mais donc en bleu c'est quand il y a des glaces d'azote, et puis en rouge c'est quand vous avez de la glace de méthane pure. Et on démarre cette simulation, on dit là, qu'est-ce qui se passe si je laisse Pluton évoluer année après année, jour après jour, où est-ce que la glace va s'accumuler, où est-ce qu'elle va stabiliser. Et lorsqu'on a fait ça, donc là, vous voyez les années passent, on est déjà à 400 ans terrestres, 1000 ans terrestres, et on continue, les années de Pluton défilent, vous voyez les Plutons qui passent, et là, ce que vous voyez, si vous regardez bien, vous vous rendez compte que la glace d'azote en bleu a tendance, comme dans la réalité, à aller s'accumuler au fond du bassin qui est là, le bassin de Spothik-Panissia. Pendant ce temps-là, elle, la glace de méthane qui est moins volatile, c'est-à-dire qu'elle peut exister cette forme de glace à des températures plus élevées que l'azote, elle, chaque nuit polaire et chaque printemps, elle va former une calotte de glace d'azote dans chaque hémisphère, alors que lui, on est reparti au début, la glace d'azote, glace de méthane, d'accord ? Donc vous avez un ensemble de glace, ça fait compliqué. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait pu, avec nos modèles relativement simples, expliquer pourquoi, même si on met de l'azote tout au début, refugier rapidement dans le bassin de ce petit panicien. On a publié ça. Alors la raison physique, pour ceux qui s'intéressent à ça, elle est un peu subtile, c'est que, quand vous êtes au fond d'un bassin, la pression est plus élevée. Et si la pression est plus élevée, la température de la glace est plus élevée. Le point d'équilibre solide-gaz est plus chaud. Par exemple, il fait moins 235 au fond du bassin, alors qu'il fait moins 237 sur les montagnes à côté. Quand on est un peu plus chaud, il se trouve, c'est la physique qui veut ça, qu'on se refroidit plus vite. On rayonne plus de rayonnement infrarouge, pour ceux qui ont fait des études, sigma et k. Résultat, quand vous êtes au fond d'un bassin, c'est l'inverse de sur Terre, la glace s'accumule là. Alors ça paraît très exotique, mais il se trouve que moi, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur la planète Mars et en tant que martien, je n'ai pas du tout été surpris. Pourquoi ? Parce que sur Mars, vous avez le phénomène équivalent, vous avez le CO2 qui se condense, le CO2 qui constitue l'atmosphère qui se condense pour former de la neige carbonique, comme l'azote sur Pluton se condense pour former de la glace hydrogénique, on va dire. Et bien sûr, sur Mars, c'est pareil, vous avez un grand cratère qui s'appelle Hélas qui fait une mède de profondeur et au printemps, toute la glace, le CO2, est accumulée là. Pour les mêmes raisons physiques, donc Pluton ne se comporte pas du tout comme la Terre, c'est très exotique quand on est terrestre, par contre, ça se comporte bien comme Mars. Alors grâce à ce modèle-là, je peux vous raconter, on a pu expliquer pas mal, si vous voulez, le visage de Pluton. Voilà, à quoi ressemble Pluton. Et vous avez ici la cartographie préliminaire, donc on en fait beaucoup mieux, de où est-ce qu'on trouve de la glace d'azote, c'est-à-dire dans ce petit planicien, mais aussi dans quelques glaciers ici au Moyen-Latitude. Où est-ce qu'on trouve de la glace de méthane ? Il se trouve que vous avez toute une calotte de glace de méthane, de gire, qui recouvre tout l'hémisphère nord. Et puis le CO, elle, elle se retrouve dans ce petit planicien, dans la particule du cœur. Et notre modèle arrivait bien à comprendre cela, donc on a pu faire avoir des résultats qui ont beaucoup été appréciés dans l'équipe New Horizons parce qu'on a expliqué, si vous voulez, à quoi ressemble Pluton. Alors, il reste plein de problèmes, plein de choses à étudier. Par exemple, quand on regarde le méthane, pour le coup, on retrouve des choses qui ressemblent à ce qu'on a sur Terre. On a des, vous voyez ici, c'est zoomé, on voit une espèce de chaîne de montagne, et au sommet des montagnes, vous avez, les sommets sont enneigés, recouverts de glace, pas de la glace d'azote, de la glace de méthane. Vous voyez, vous avez la preuve ici, parce qu'en violet, vous avez la signature spectrale du méthane. Donc, vous avez des chaînes de montagne enneigées par la glace de méthane. J'y reviendrai si j'ai le temps. On a aussi, sur la partie, complètement à l'ouest de ce petit planicien, des gros massifs, et on a pu détecter, mesurer que c'était des gros massifs, des gros glaciers de glace de méthane qui font des centaines de mètres d'épaisseur, qui ont une espèce de texture très étonnante. Au tout début, certains géologues vous disent « Mais ce sont des dunes ! » Parce que si on voit ça sur Terre, un géologue Thérèse va vous dire « Oui, ce sont des dunes ! » On ne les dit pas du tout, ce sont des espèces de pénitents géants, ceux qui connaissent, donc des espèces de structures de glace, de méthane qui ont poussé là et qui ont donné cette texture étonnante avec des grandes échelles. Chaque crête est espacée de quelques kilomètres par rapport à la suivante. Donc, il y a une espèce de monde assez étonnant, mais c'est essentiellement des glaciers de métal. Alors, un mot sur l'atmosphère. Quelle atmosphère, vous direz-vous ? C'est vrai que si on regarde cette image, on ne voit pas trop d'atmosphère. Ce n'est pas comme sur Mars, la Terre, Vénus, on voit tout de suite qu'il y a des nuages, etc. Sur Pluton, l'atmosphère, je vous rappelle, est très très fine. Néanmoins, quand on est passé derrière Pluton dans le cône d'ombre, là, on a une bonne surprise, on a pu très bien voir cette atmosphère à contre-jour, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon à grand angle de phase. C'est l'équivalent, André Breck utilise souvent cette image, c'est un peu comme quand vous êtes sur la plage, tout ça, il se couche et vous allez voir tous les poils des gens qui passent devant vous parce que vous allez très très sensible au fait que, à toutes les présences de poils, ou disons plutôt d'aérosols et de poussières dans l'atmosphère. Il se trouve que ce que vous voyez là, en bleu, ce n'est pas le gaz de l'atmosphère de Pluton mais des aérosols, des poussières qui sont en suspension, je vais y revenir. En tout cas, on a pu faire plein de mesures, je ne vais pas détailler, en utilisant un spectro-mètre ultraviolet, on a regardé le soleil se coucher à travers l'atmosphère, évidemment, c'était une méthode extrêmement puissante pour faire la spectroscopie et détecter les profils d'azote, de méthane, d'éthane, d'éthylène, d'acéthylène, et pas de composés chimiques assez exotiques pour nous sur Terre mais qui sont à la base de tout ce qui se passe dans l'atmosphère de Pluton. Une autre méthode qu'il a été utilisée, c'est, je vous l'ai dit, c'est utiliser le fait que le signal radeau passe à travers l'atmosphère, ce qu'on appelle une occultation radio. C'est une méthode très efficace pour me dire avec précision la densité et donc la température proche de la surface de Pluton et donc on a pu obtenir des mesures cette fois-ci vraiment précises du profil de température. On a bien retrouvé ce qu'on avait dit, donc une atmosphère autour de 100 degrés Kelvin, moins 170 degrés et puis une décroissance très rapide dans les tout premiers kilomètres au-dessus de la surface. Alors pour comprendre ça, un peu comme ce que je vous ai raconté tout à l'heure, on a aussi pratiqué la réalisation numérique beaucoup plus sophistiquée pour simuler l'atmosphère. Je vous raconte un petit peu nos résultats menés par Tanki Bertrand dont on vous a parlé et puis une autre doctorante qui avait travaillé avant en horizon s'appelait Mélanie Van Vichy. Et on a pu simuler tous les détails, c'est vraiment notre savoir-faire qu'on a nous à Paris, simuler les détails de ce qui se passe dans une atmosphère comme ça. Alors je ne vais pas vous détailler tout mais vous voyez, ça vous donne ça bien sûr sur les images de synthèse, vous voyez les calculs des vents à la surface, vous voyez chaque tour bien sûr c'est un jour sur Pluton qui fait environ une semaine sur la Terre et vous voyez l'évolution de cela. Je peux vous montrer d'une autre manière. Vous avez une carte, les couleurs vous montrent la température de surface telle qu'on l'estime et puis les flèches vous montrent le vent à environ 1 km d'altitude. Et vous voyez en bleu foncé, c'est là où il y a de l'azote qui est toujours froid parce qu'il est toujours au point d'équilibre sur les gaz, un peu comme vous avez de la glace à 0 degré. Et puis ailleurs, ça peut chauffer beaucoup plus, donc jusqu'à 50 degrés calvin, ouh, d'après nos calculs. Et puis donc, on peut calculer comme ça plein de choses, plein de détails sur l'atmosphère. Alors, je ne vais pas vous détailler ça mais je vais juste vous raconter une petite histoire. Je vous ai montré tout à l'heure ce profil mesuré par les occultations. Vous avez un profil mesuré ici, au sud, de ce petit planiciat, sur la glace d'azote puis un profil mesuré ici où il n'y a pas du tout de glace. Et ce qu'on a découvert de manière un peu surprenante, c'est qu'il y avait une inversion en bas ici. Le profil s'inversait. Et c'était une surprise. Mais la bonne surprise aussi, c'est que notre modèle, immédiatement, dès qu'on l'a adapté avec la configuration qui était alors révélée par les horizons, montrait aussi une inversion ici. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez l'atmosphère, la température qui diminue et puis d'un coup, près de la surface, une espèce de masse d'air froid avec un minimum en altitude, à quelques milliers de mètres d'altitude. Qu'est-ce qui expliquait ça ? Alors, je ne vais pas trop vous détailler, mais en gros, pour faire simple, il a fallu la combinaison de deux phénomènes. C'est pour ça que c'était une découverte assez intéressante. Il fallait d'une part que la mesure soit faite dans l'après-midi, au moment où le soleil chauffe la glace d'azote, ça libère des kilomètres, littéralement des kilomètres de gaz frais dans l'atmosphère et d'autre part, que ce gaz d'azote soit confiné dans le bassin de ce petit planicien. Sinon, ça ne marchait pas. Si on met une topographie plate, on n'a pas cette inversion. Je ne vais pas vous fatiguer avec tous ces détails, mais c'était aussi très beau pour nous que la modélisation numérique permet d'expliquer presque immédiatement ce profil qui était une surprise pour les spécialistes. Alors, un petit mot sur ces brumes organiques dont vous avez parlé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que l'on voit ici, c'est en bleu, ce n'est pas le gaz lui-même, mais c'est juste le fait, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez en suspension à l'atmosphère des polymères, des molécules, même des grains, des suies issus de l'interaction du méthane avec le ultraviolet venu du soleil. On a la même chose sur Titan. Si vous connaissez Titan, vous savez que c'est un monde qui est complètement jaune, on ne voit même pas la surface. Là, c'est la même chose, mais en 10 fois moins intense. Alors, Cocorico, encore une fois, je crois que je suis un peu chauvin, pour vous raconter qu'avec Tanguy, on avait aussi pu faire des calculs avant le survol, qu'on avait diffusé en juillet 2015, diffusé dans l'équipe, pour expliquer qu'on pouvait prédire la présence de ces brunes, et nos calculs sont assez vrais, assez justes, donc on a pu raconter ça, c'était chouette, de pouvoir prédire une observation. Je ne vais pas vous détailler ça. Mais il y a quelque chose qu'on explique très mal, je ne sais pas si vous êtes loin, c'est que ces brunes, elles forment des structures comme ça. Vous avez des cercles concentriques dans l'atmosphère, à l'échelle de toute la planète, les cercles concentriques font quasiment le tour de la planète, et ça on l'explique très très mal, c'est certainement lié à des zones dans l'atmosphère, mais nos modèles n'arrivent pas à expliquer ça. La bonne nouvelle, c'est que ça fait quand même des belles images, voilà une image quand l'horizon sort du cône, vous voyez la surface avec toutes les ombres, là c'est le glacier d'azote, et puis le tout est chapeauté par cette atmosphère chargée en aérosol, je peux zoomer un petit peu, voilà une image un peu iconique où les brumes d'azote qui surplombent ces montagnes sculptées par les glaciers d'azote, toutes ces falaises sont de 3000 et 5000 mètres de haut, et puis cet immense glacier d'azote sur la droite qui fait plusieurs kilomètres d'épaisseur, un espèce d'océan d'azote solide. Bon, je vais accélérer, je ne vais pas vous raconter tout ça, c'est juste qu'on modélise, on modélise, on calcule plein de choses, ça aussi, et je vais raconter juste avant de terminer quelques mots sur les autres mondes qu'a vus New Horizons, d'une part les charrons et les satellites, et puis d'autre part la suite de la mission. Charron et les satellites, donc je vous rappelle, il y a une grosse ruine autour de Pluton, elle a pu être aussi très bien observée par New Horizons, la voilà, cette fois-ci, on a vu qu'il n'y avait pas du tout d'atmosphère, la surface est essentiellement de la glace d'eau, il n'y a pas de glace, d'autre de glace, tout a été perdu, la gravité est moindre et tout s'est échappé dans l'espace, mais on voit quand même une surface qui est quand même avec une géologie assez spectaculaire, par exemple, vous voyez cette espèce de fracture qui est au milieu ici, le dénivelé partout sur la fracture, c'est environ 7000 mètres, donc c'est une assez grosse montagne, et là, le scénario est le même, à nouveau, c'est un corps très riche en glace qui s'est refroidi, la glace, enfin, très riche en glace, c'est en eau, l'eau liquide a gelé et la planète s'est dilatée et ça a formé cette espèce de fracture et c'est cassure partout. Vous avez une espèce de, là on voit le pôle Nord qui est tout marronnasse et si vous vous posez la question, je vous raconterai pourquoi pendant les questions. Alors, je vous ai raconté tout à l'heure qu'on pouvait donner des noms au monde et là, on a fait la même chose sur Charon, mais là, l'équipe s'est un peu plus lâchée. Pourquoi ? Parce que vous voyez tous ces noms, je ne sais pas si vous avez à lire mais je sais que vous ajustez. Là, on est partant d'une mythologie un peu plus contemporaine. Par exemple, vous avez toute la région Star Wars avec le Vador crateur, Leia Organa crateur, Skywalkan crateur. Vous avez là, c'est pour les purs et durs de science-fiction, une zone alien avec Ripley crateur, Nas Redding crateur. Et puis là, pour les purs et durs, vous avez la zone Star Trek avec Kör crateur, Swing crateur, Spock crateur. Et donc, c'est quand même des noms. Alors, tout n'est pas confirmé par ce qu'on appelle l'Union Astronomique et Nationale, l'UAI, qui doit confirmer ses noms. Les noms un peu plus tranquilles ont été confirmés, mais il y a de bonnes chances que ces noms soient confirmés, il n'y a pas de raison. Et donc, dans 500 ans, les futurs astrophysiciens ou ceux qui ont visité Pluton se diront « Mais c'était qui, Captain Cook ? » Alors, on a aussi fait quelques images lointaines quand même des petits satellites. Donc, Styx, qui est tout petit, on le voit à peine, Nyx, Kerberos et Hydra. On a pu mesurer leur taille en détail, vous voyez, Hydra à 43 km, Nyx 50 km, c'est comme des vrais mondes. On ne voit pas grand-chose, Nyx, vous voyez qu'il est un petit peu aussi marronnasse, pour les raisons de se faire. Et puis, vous voyez, il ne peut se passer d'ailleurs à voir que Kerberos et Hydra, on a l'impression qu'ils sont un peu en forme de double patati. Un petit peu pour ceux qui s'en souviennent, Chiumen, Gerasimeko, Churi, la comète qui avait été explorée par Rosetta. On a l'impression que ce sont deux corps patatoïdes qui se sont collés l'un à l'autre. Il sent que ce soit assez courant, mais on a l'impression que c'est le cas. En ce moment, si c'est vrai, ça nous donne des bonnes informations sur comment ces mondes se sont formés avec des vitesses relatives assez lentes. Un petit mot pour vous dire, ça c'est quelque chose qui avait été vu même un peu avant, c'est que vous savez que dans le système solaire, toutes les mules lunes, toutes les satellites, ont tendance à se mettre en rotation synchrone. C'est-à-dire qu'elles présentent toujours la même face à cause des forces de gravité et forces de marée à leur planète principale. Vous savez que la lune, on voit toujours la même face. Il y a la face cachée puis la face côté terre. Et c'est vrai pour la quasi-totalité des lunes dans le système solaire. Toutes les grandes lunes de Jupiter, Saturne, Uranus, et plus, sont coincées en rotation synchrone par les forces de marée. Et boum, tout d'un coup, on se retrouve avec plein d'exceptions. Toutes ces petites lunes font n'importe quoi. Même certaines, je ne vais pas dire change de chance, change de chance, mais dans la résonance de cette horlogerie céleste assez extraordinaire, tout le monde est coincé en résonance. Des fois, les forces de gravité font qu'elles vont changer leur résonance et leur vitesse de rotation. Et leur race de rotation aussi est influencée les uns les autres. C'est quelque chose d'assez fascinant. Et c'était un système maintenant très intéressant étudier pour les spécialistes de la dynamique gravitationnelle de ces corps. Ça, c'est pour les lunes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après 2015 ? Eh bien, la mission n'est pas terminée. Vous savez sans doute, je vais y revenir, qu'au-delà de Pluton, en fait, vous avez un nombre extraordinaire de corps, certains font quasiment la taille de Pluton, qui florent, ce qu'on appelle la ceinture de puits de père ou les objets trans-leptuniens, il y a tout ce que j'ai raconte. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas dans les années 80, qui a été révélé dans les années 90, et on sait maintenant qu'après les planètes rocheuses comme la Terre, Mars, les planètes géantes, vous avez une troisième zone gigantesque avec de très très nombreux corps, très intéressants, donc la ceinture de cuits de père. Et donc, New Horizons a été redirigé après tout, il a fallu une campagne d'observation très très difficile et très épique pour découvrir un objet vers lequel, grâce au carburant à bord, New Horizons pouvait changer cette trajectoire pour aller survoler un nouveau monde qu'on a longtemps appelé MU69, c'est un long jargon, qui a été rebaptisé Ultima Thulé suite à un concours un peu dangereux dans ce qu'on avait fait avant. Et donc là, New Horizons s'approche de ce nouveau corps Ultima Thulé qui fait une trentaine de kilomètres de large. Là, je vous ai mis une image issue d'une présentation récente de l'équipe qui date du 5 septembre et qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte que la sonde est à 41 unités astronomiques de la Terre, 42 unités astronomiques du Soleil et dans quelques semaines, elle va survoler cette sonde. Alors, ce ne sera pas le 14 juillet, ce sera le 1er jan, le matin du 1er janvier. Donc, vous avez un survol qui est prévu. On va passer à peu près à 3500 kilomètres. Les dernières nouvelles, peut-être qu'ils ont changé les valeurs récemment, mais je n'ai pas écouté toutes les réunions téléphoniques. Et bien sûr, comme avant, il est prévu que la sonde passe dans le cône d'ombre et dans le cône radio depuis la Terre pour pouvoir étudier en détail éventuellement ce qui se passe à la surface et mesurer un certain nombre de choses comme ça, ça arrive avec très grande précision. Donc, tout ça va se passer très très vite. Je vous ai mis 5h33 UTC donc il sera 6h33 en France. Et puis, alors, on essaye maintenant le grand activité actuel. D'abord, si vous suivez de près à New Horizon pour aller voir comment ça y est, l'OUI arrive à prendre des images de score et on est tout petit donc on a un point lumineux. Mais on a aussi fait vous savez, ces occultations stellaires. On a réussi grâce à la très grande précision qui ont une très belle connaissance que l'on a des champs d'étoiles grâce à la sonde Gaïa de l'Oujan Pissé-Longéenne. Bref, on est capable de savoir quand est-ce que ce corps passe devant une étoile et donc depuis la Terre mettre un certain nombre de télescopes et on a pu caractériser sa forme. Il y a des premières campagnes en l'été 2017 qui ont été faites au Chili et en Argentine et puis cet été au mois d'août au Sénégal avec une coordination et pas mal de Français impliqués. Et ce que nous racontent ces occultations c'est que ce corps elle a d'avoir une drôle de forme. Soit c'est une grosse patate très bizarre il est quand même dix fois plus gros que la comète de Rosetta c'est un truc un peu plus gros soit ce sont deux patates collées ou juste en orbite très proche d'une autour de l'eau. En tout cas on a cette explication de la révélation de à quoi va ressembler ce monde ce petit monde qu'il faut maintenant appeler Ultimatulé. Donc voilà je vous montre quelques images de propagande que vous trouverez sur les choses. Il y a avec grande fierté à la dernière réunion il nous a été révélé le logo de la mission alors si vous le connaissez vous reconnaissez une forme ambiguë un peu patatouïde mais on dirait qu'il y a deux modes New Horizons là vous avez les images de Pluton un petit Pluton en aubre et c'est plein de symboles. Alors tout ça quand même pour terminer sur un point c'est que encore une fois New Horizons maintenant est pénétré dans ce troisième monde ce monde où il y avait les objets transneptuniens et la découverte de ces mondes transneptuniens a une grande importance entre guillemets pour la culture autour de Pluton puisqu'on a découvert des mondes qui sont quasiment la taille voire plus gros que Pluton. Vous avez par exemple un monde s'appelle Iris qui est plus massif que Pluton et Charmin. Vous avez Makemake Aomea tout ça ce sont des mondes assez gros assez actifs peut-être qui sont plus loin en tout cas plus froid et ce qui s'est passé lorsqu'on a fait ces découvertes là on s'est retrouvé dans la même situation qu'au début du 19ème siècle en 1801 en 1801 on a découvert Cérès l'astéroïde et immédiatement le découvreur de Cérès a dit j'ai trouvé une planète c'est formidable et puis juste derrière a trouvé Vesta et puis 10, 20, 30, 100 astéroïdes on s'est dit c'est pas des planètes sinon il va y avoir 100 000 planètes et bien la même chose d'arriver à Pluton vous le savez sans doute en 2006 à l'Union Astronomique Internationale il était décidé qu'il fallait changer la définition des planètes tout le monde sait ça tout le monde en parle toujours parce que Pluton est encore une planète parce que Pluton existe encore des fois on peut dire ça existe encore Pluton puisque ce qui était éliminé par l'Union Astronomique Internationale et bien oui c'est une planète mais maintenant on dit que c'est une planète même pourquoi ? parce que ok elle est sphérique ok elle en orbite autour du soleil mais elle n'a pas fait entre une ménage sur son orbite alors que par exemple la Terre il n'y a pas une flopée de planètes comme la Terre sur à peu près son même orbite c'est pas le cas de Pluton c'est vrai elle partage sa zone avec d'autres corps comme les astéroïdes bon tout ça est l'objet de grands débats aux Etats-Unis alors tout ça est en particulier bien attisé par un personnage qui s'appelle Matt Brown qui a écrit un livre qui s'appelle Roy K. Pluton récemment il a découvert le même personnage a découvert en tout cas a fourni les preuves les plus fascinantes sur le fait qu'il y avait une autre planète au-delà de Pluton beaucoup plus grosse qui met un très nombre de planètes et comment l'a-t-il nommé ? la neuvième planète la neuvième planète ce qui fait que si vous allez dans les congrès scientifiques vous avez Alan Stern le responsable de New Horizons qui dit c'est un scandale c'est un affront à la mémoire de Clyde Tombow d'appeler cette planète la neuvième planète c'est très intense aux Etats-Unis ils n'ont pas du tout apprécié Pluton étant la seule planète découverte par les Américains qu'on rebaptise Pluton il y a eu littéralement des manifestations un peu orchestrées mais voilà et c'est vrai que l'équipe New Horizons était assez vent-debout en tout cas l'Anstern contre l'idée qu'on dégrade entre guillemets Pluton si vous voulez avec mon opinion je pense que moi ça n'a aucune importance c'est vraiment de la nomenclature c'est une norme c'est un peu comme si pendant longtemps on avait considéré que l'Australie était un continent et puis qu'un jour on dirait c'est pas un continent trop petit ça ne change rien pour les kangourous ou la géologie de l'Australie donc pour moi ce n'est pas important néanmoins c'est un sujet dont tout le monde me parle quand je parle de l'Etoile voilà je pense que c'est terminé je vous montre une équipe on a notre dernière réunion en juin dernier c'est assez formidable c'est une petite équipe scientifique avec vraiment des gens extraordinaires je ne sais pas vous l'avez nommé tous mais pour moi ce sont tous des vedettes vous avez le responsable du project manager qui s'appelle Al Weaver Alin Stern est de dos vous avez Leslie Young ici qui tient un globe de Pluton parce qu'il y a un grand débat sur la volcanisme sur Pluton et tous ces gens-là une équipe peu nombreuse réussit à faire tous ces miracles et c'était un immense honneur de travailler avec eux et de réfléchir ensemble sur Pluton voilà c'est mon dernier presque comment on entend et donc la conclusion c'est que Pluton finalement c'est un monde très actif très complexe magnifique finalement le système planétaire est très riche et puis c'était très intéressant aussi de faire cette mission puisque finalement c'est comme un ambassadeur le représentant de cette immense possible population des objets transmets humains donc voilà merci